Assezou Melny, maintenant, je suis sur l'agenda, la gestion démocratique, la transparence, je pense qu'un fonctionnaire, quel qu'il en soit, c'est la mobilité, la géographie, mais aussi la mobilité professionnelle. La mobilité professionnelle, c'est que je ne suis pas trop gêné, je pense qu'on doit y aller à l'éducation nationale. Parce que l'expertise, c'est que le Sénégal est gagné en réalité. Donc, l'éducation nationale, c'est à l'éducation de 140 000, c'est à l'éducation de l'Éducation nationale, c'est à l'éducation de l'éducation nationale. C'est à l'éducation que vous êtes en train de s'engager. Vous pouvez aller au lieu d'un élève, enseignant ou étudiant. C'est aussi une mission. C'est la mission que vous avez. Vous avez à l'éducation dans les deux jours, tout en tant que tromp, j'ai écouté que 2ans étaient en dessous, il y a une nuit vous faites des choix vous faites des propositions même sous les consultatifs vous faites vraiment un consensus système en tout cas moi je ne vais pas s'encher mais ce qui s'est passé vous dites aussi que vous avez une commission et un appartement etc il faut dire que rien nous ne sommes assis comme si la COVID nous sommes venus à la fin nous avons des pensées mais vous voyez quand vous voyez ce qui s'est passé au moment que nous sommes venus au moment où nous sommes venus vous vous êtes enseignants vous êtes enseignants vous êtes patriotes vous êtes en vie vous êtes en vie vous n'avez pas de liberté vous êtes en place vous êtes en place soutenez vous pour transmettre le savoir et la connaissance vous êtes encore autant que liver on a fait la terre nous avons commencé pour notre situation le classement C'est ce qu'il faut faire la commission. La commission est la plus grande. Et les enseignants, les responsables, comme un docteur qui est venu, il n'y a pas d'accord avec nous. J'ai pensé que les enseignants et les élèves ont été limités au Sénégal. J'ai pensé que les enseignants et éducateurs ont été transformés dans la société. J'ai pensé que les enseignants et l'éducateurs Je vous remercie. Je vous remercie. La formation professionnelle et le ministère de l'Éducation national. Le ministère de l'Éducation national Je vous remercie. Je l'ai identifié. 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 Je crois que les enseignants, je l'ai identifié. Mais je l'ai identifié. 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 C'est pas facile. Je l'ai identifié. avec les membres et les directeurs, l'ambiance est une bonne ambiance au niveau du top management parce que l'ambiance est une condition de réussite. Je peux dire que vous réussissez si le ministère de l'éducation nationale, partout dans le monde, il faut concéter, écouter, etc. Ce n'est pas causé. Ce n'est pas causé. C'est une question. Mais si vous avez des idées, vous allez venir expliquer l'idée que vous entendez. Parce qu'on a tous l'éducation. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation. Donc c'est pour cela que je vous félicite. Je vous félicite avec les BRH qui ont fait un excellent travail. L'incidence est que, comme chaque année on a fait un bilan, on a commencé à faire ce qu'on a dit de la dématérialisation. C'est le 21ème siècle. On a dit retard, retard, dossier, tout le monde l'a dit. Mais comme c'est le 28ème siècle, il n'y a pas d'utiliser. J'ai vu qu'il n'y a pas de cartes professionnelles. Je ne sais pas si vous avez des cartes. On a commencé à faire des cartes. Mais mon ambition c'est que tout fonctionnaire a sa carte. Si on a fait des cartes, je suis instructeur, directeur, proviseur, je suis tel, c'est le minimum. On a commencé à faire des cartes. Maintenant, on a aussi des cartes. Mais si on a fait des cartes, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de faire des cartes. Pourquoi on va faire des dossiers dans le 28ème siècle? Mais c'est ce qu'on a fait pour faire des états. On a fait une concertation. Donc, un bâtiment avant qu'il soit, il y a beaucoup de travail immense au niveau du fondement. Le fondement aussi, il n'y a pas de savoir la nature du sol. Donc, si on a besoin d'entendre, de conserver, de faire, de dire ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire pour vous faire. Donc, vraiment, c'est une dynamique, une dynamique de révision, une dynamique de réforme, une dynamique de réorientation. Mais cela, on ne peut le faire qu'avec l'ensemble des acteurs. Qu'ils soient au niveau central, qu'ils soient au niveau de nos classes, au niveau des inspections, d'éducation de formation, au niveau des IA, au niveau des partenaires, la société civile, parents d'élèves, c'est comme ça qu'on pourrait créer une dynamique de réussite et de transformation de notre éducation pour le bien des jeunes sénégalais. ... ... ...